Parfois, tu te demandes story time. Hello guys, j'espère que vous allez bien, story time. Vous savez, c'est dommage que les gens s'acharnent, voilà, s'acharnent sur, je vais dire des cobayes, voilà. Les gens qui n'ont pas peut-être eu la chance d'avoir, les chances que les autres personnes ont eu à avoir, ou les chances que les autres personnes ont. La mauvaise éducation, le malparlage, les enfants, la jeunesse de l'Odu qui est très guindée. Et ces jeunes-là, je ne sais pas, les gens pensent même que ces jeunes-là, ils parlent comme ça, là. C'est par rapport à qui, ou ils ont appris ces manières. Ils ont appris bien sûr ces manières-là, autour d'eux. C'est autour d'eux qu'ils ont appris ces manières. Quand un jeune homme se lève, il dit pour manquer le respect à une personne âgée. Mais cherchez à avoir l'entourage de ce jeune homme. Vous allez voir que ces jeunes-là, ils vivent dans une famille où papa-maman même ne se respecte pas en eux. Papa-maman ne respecte pas les gens du quartier. Papa-maman même insulte les autorités d'un pays. Bien sûr que les enfants ont grandi à ne pas avoir ce respect-là pour les aînés. Et ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, ceux qui ont commencé là, on les laisse. Ceux qui ont commencé là sont en liberté. Maintenant, c'est les pauvres peut-être personnes qui malheureusement aussi ont été peut-être bêtes pour se comporter comme les prédécesseurs ou les personnes qui sont plus âgées qu'eux. Qui n'ont peut-être pas forcément appris de la bonne manière. Parce que même si tu as des parents qui sont sous-là, ça ne veut pas forcément dire que tu dois devenir sous-là ou drogué aussi. Chacun fait son choix dans le libre-arbitre. Mais je suis en train de dire en gros que la mauvaise éducation d'aujourd'hui, c'est une éducation qui est copiée par les jeunes sur leurs grands frères ou leurs grandes sœurs. Je pense que c'est les grands frères et les grands sœurs qu'on doit taper. Je pense que c'est les grands frères et les grands sœurs qui doivent même se faire sanctionner pour que ça donne un exemple à la jeunesse qui est en train de venir. Je parle de ça parce que j'ai été invité à un événement la semaine dernière. Ces deux temps-là, je parle à beaucoup d'événements. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont mal éduqués. Parce que bien sûr, cette éducation-là, ils l'ont un peu pris aussi à la maison. Parce que c'est clair que les parents peuvent bien t'éduquer. Et puis tu vas partir toi-même pour ton éducation dehors. Quand tu as été bien éduqué par des parents de base, ton éducation de dehors ne sera pas aussi gâtée à condition que toi-même tu es né et puis tu es devenu même maudit même dehors là-bas. Sinon, si ton éducation a été bien réussie, il y a certaines choses. Tu peux être grounded, tu peux être bien, comment je peux dire ça? Tu peux avoir un peu de retenue. Quand tu n'as pas de retenue dehors et puis on te voit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie actuelle. Quand tu n'as pas de retenue comme ça, ça vous dit qu'à la maison même, c'est gâté. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. N'est-ce pas ça. C'est ça.